Bonjour, bonjour à tous nos fidèles et bonjour à tous les nouveaux de l'Axe Humanibo. Nous recevons aujourd'hui Frédéric Boyer. Frédéric a une longue expérience et de nombreuses innovations dans le domaine de la matière qui bouge, la matière liquide, la matière solide, la matière solide dans la matière liquide, aussi bien du point de vue théorique que du point de vue pratique. Il a donc pu côtoyer la distance qui est entre la matière et la théorie, mais aussi c'est un passionné de biologie et il va nous parler en particulier aujourd'hui de l'inspiration que lui a suggéré les poissons électriques qui sont un modèle qui me tient personnellement à cœur puisque j'ai travaillé dessus. Les poissons qui, comme il va vous l'expliquer, sont capables de se débrouiller dans un environnement dans lequel l'homme est complètement perdu puisque nous sommes obsédés par la vision, le toucher et l'audition et c'est un sixième sens sur lequel ces poissons-là se localisent et communiquent entre eux. Frédéric a eu diverses reconnaissances des prix de l'Académie des sciences, de la recherche et de nombreuses publications témoignent de son activité de recherche et de l'intérêt qui lui est porté. Alors Frédéric va faire un effort aujourd'hui parce que le public est multidisciplinaire et nous comptons sur vous pour retenir ce qui vous intéressera le plus et savoir poser les questions qui vous sembleront les plus intéressantes au moment du débat. Véronique, veux-tu dire quelques mots ? Sinon je laisse la parole à Frédéric. Non, je veux juste dire qu'on a beaucoup de chance que Frédéric Boyer soit parmi nous parce que dans ce monde de la robotique, continuer à accepter de rester dans l'épistémologie difficile, rempli de challenges bien complexes qui est celle de la compréhension du vivant et de l'imitation, modélisation du vivant, c'est l'avenir. Ça a été la majorité du passé de l'IA, c'est évidemment l'avenir et on peut se réjouir que des personnes comme Frédéric ne lâchent pas le morceau, surtout dans des univers qui ne sont pas celui dans lequel évolue l'humain. Bon, quelle introduction, merci beaucoup de votre invitation. J'espère que je serai à la hauteur de cette introduction. Alors je vais faire un exposé quand même de roboticiens, mais bon, je pense que tout est ouvert et comme l'a dit Christian, ce qui vous intéresse, ce qui ne vous intéresse pas, vous le laissez de côté. Ce qui vous intéresse, évidemment, c'est qu'on échangera, enfin j'échangera avec plaisir dans la mesure où je peux échanger. Ok, donc voilà, l'exposé s'intitule donc un sixième sens pour la robotique sous-marine, le sens électrique. Et comme l'a dit Christian, je vais vous parler d'un sens qui nous est peu connu, nous les humains, c'est sûr, totalement étranger même, et qui pourtant est très intéressant pour le roboticien. Alors je vais commencer par définir chacun un peu sa définition de la biorobotique, enfin les gens qui la pratiquent. Et on va dire que nous, à Nantes, la manière dont on conçoit la biorobotique, c'est de dire qu'on va, finalement, c'est tout à fait l'inverse de l'idée de Descartes, de dire que l'animal se comporte comme une machine. Et au contraire, nous, notre point de vue, c'est de donner à la machine le génie animal. Alors évidemment, c'est extrêmement ambitieux, et on s'intéresse avec les animaux qui vraiment nous intéressent, même si l'homme est un animal et digne d'intérêt, on le sait bien, mais c'est des animaux qui sont loin des humains. Et les animaux les plus simples, ceux qu'on écrase quotidiennement, sont pour nous une source d'inspiration. Et bon, allez, je vais être un peu lyrique d'émerveillement, quand on compare ce que peuvent faire nos machines à ce que font ces animaux les plus simples, réputés les plus simples. Alors j'ai pris une fourmi, mais j'aurais pu prendre un protozoaire. Alors ce qui, aujourd'hui, pour vous donner une idée de ce qu'on arrive à faire en biorobotique, ça c'est un robot qui est développé à l'EPFL. Ce sont des gens avec qui on collabore depuis plusieurs années sur d'autres sujets que celui que je vais exposer aujourd'hui. Des sujets donc sur la nage, l'hydrodynamique. Voilà. Bon, donc là, c'est... Mais bon, disons que c'est un robot qui est très... Voilà, qui vous donne une idée de ce que l'on peut faire pratiquement de mieux aujourd'hui, ce qui se fait de mieux. Ici, ce qui est la source de bio-inspiration, essentiellement en dehors de la nage, de cette morphologie en guilliforme, c'est la manière dont ce robot est commandé. C'est-à-dire que la commande ici n'est pas faite par des modèles, mais elle est faite par des circuits, on va dire, ce qu'on appelle des oscillateurs, qui sont dans chacune des vertèbres de ce robot, qui sont couplés entre eux et qui reproduisent ce qu'on appelle les centrales pattern-générateurs, c'est-à-dire des cellules neuromotrices distribuées sur la colonne vertébrale des vertébrés. Voilà. Donc, c'est un sujet d'étude qui est très actif en neurobiologie et aussi donc en robotique bio-inspiration. OK, donc moi, je vais vous parler de toute autre chose. Je vais vous parler du sens électrique. Et avant de parler de ce que l'on a fait avec cet objet, je vais l'introduire tel qu'il est pratiqué dans la nature par des poissons. Donc, qu'est-ce que c'est que le sens électrique ? L'idée est la suivante. Donc, les certains… Donc, déjà, c'est un sens qui a été inventé deux fois par la nature, une fois en Amérique du Sud, une fois en Afrique, dans les forêts tropicales, pas en Asie. Donc, on voit qu'il y a une forme de hasard de l'évolution. Puis, c'est aussi un phénomène de convergence puisqu'il a été développé en Afrique et en Amérique du Sud de manière indépendante. Donc, qu'est-ce que c'est que ce sens ? Il y a des centaines de poissons qui le pratiquent, centaines d'espèces de poissons. Qu'est-ce qu'ils font ? Donc, ils vivent dans des milieux qui sont saturés d'obstacles, qui sont troublés. Les eaux sont turpides. Ce sont des forêts tropicales qui sont inondées annuellement. Donc, ces poissons, pour percevoir leur environnement, ils ont développé donc un sens tout à fait original qui consiste à polariser une partie de leur corps qu'on appelle l'organe électrique de décharge par rapport au reste du corps, comme une pile avec un pôle plus et un pôle moins. On crée une différence de potentiel et comme l'eau autour du poisson est conductrice, eh bien, ça va créer un champ électrique et donc un champ aussi de courant électrique qui émane de cet organe de décharge et qui rejoint le reste du corps. Et comme le corps est très conducteur, les lignes de champ sont refocalisées par le corps, perpendiculaires à sa frontière. C'est ce qu'on voit ici, ça c'est une coupe. Et donc, ces poissons, qu'est-ce qu'ils font ? C'est que dès que l'on met un objet dans le champ, le champ est perturbé par les propriétés électriques de l'objet. Si l'objet a les mêmes propriétés que l'eau, il est transparent, mais sinon il perturbe le champ. Et ces poissons sont capables de se fabriquer une image tridimensionnelle de l'objet perturbateur en comparant les courants transcutanés, donc ils traversent leur peau avec, donc ça veut dire en présence de l'objet et sans objet. Donc ils ont un courant de référence, ils le comparent et ils peuvent donc reconnaître les objets, c'est-à-dire typiquement leur forme, leur position par rapport au corps, leur localisation et puis une espèce de couleur électrique qui va représenter les propriétés intrinsèques électriques du matériau qui constitue l'objet, comme typiquement sa conductivité. Si on rentre un peu plus dans le détail, donc le poisson que vous voyez ici, je ne l'ai pas dit, mais c'est un poisson, on dit poisson éléphant, datonymus petersi, qui est une espèce un peu de souris blanche du sens électrique. C'est un poisson qui est très performant et qui vit en Afrique. Ok, donc si on rentre un petit peu dans le détail, je n'irai pas plus loin de ce fonctionnement de ce poisson. Alors il y a deux types de poissons électriques, des poissons qui émettent des champs qui sont des champs sinusoïdaux et puis des poissons qui émettent des pulses. Donc ce poisson, le poisson électrique, datonymus petersi, poisson éléphant, il émet des pulses. Donc c'est-à-dire, si on regarde cette DDP dont j'ai parlé, cette différence de potentiel entre l'organe de décharge et le reste du corps, elle prend l'allure dans le temps d'un pulse comme ça. Et si on détaille un peu l'un de ces pulses, on voit qu'il a une forme diphasique au cours du temps. Et avec ce que j'ai raconté précédemment, quand les lignes de champs sont remouclées sur un objet et puis reviennent au corps, à cause des propriétés électriques de l'objet, ces signaux diphasiques sont affectés. Ils sont affectés à la fois en amplitude et en temps, qui peuvent être retardés. Donc on dit en amplitude et en phase. Et en fait, l'objet, c'est simplement, par les lois de l'électrostatique et l'électrocynétique, ces propriétés électriques peuvent être décrites par ce qu'on appelle une impédance complexe, c'est une partie réelle, imaginaire. L'une va contribuer à la phase et l'autre à l'amplitude. Je simplifie. Maintenant, si... Donc en fait, ces poissons, typiquement, l'amplitude, ce que l'on peut dire métaphoriquement, c'est que... Alors, pardon, ce que je n'ai pas dit, c'est que cette perturbation du champ ensuite se projette sur la peau du poisson qui est couverte d'électro-récepteurs. Donc la peau du poisson, c'est une espèce de rétine électrique sur laquelle se projettent les images électriques des objets. Et donc j'ai dit qu'il y avait une modulation de phase et d'amplitude. L'amplitude, on peut la voir comme un contraste. C'est une vision en noir et blanc. Plus c'est intense et plus l'objet est conducteur, plus c'est noir, plus l'objet est conducteur. C'est-à-dire qu'il y a une focalisation, enfin les courants transdermiques augmentent au niveau de l'image. Et plus l'objet est isolant et au contraire, plus c'est blanc. Donc la conductivité, elle va encoder des images noir et blanc. Elle va être encodée par une espèce de contraste noir et blanc. Et puis la phase, ce dont j'ai parlé, les retards dans le temps, là ça représente une espèce de couleur. Donc on peut dire que les objets, alors ce que je n'ai pas dit, c'est que les objets morts, inanimés, ont des conductivités variables et les objets vivants, eux, ont une composante qui affecte la phase, ce qu'on appelle la capacitance, donc cette partie imaginaire de l'impédance complexe. Donc en fait, on peut dire que le poisson voit des objets vivants en couleur sur un fond en noir et blanc, qui est le monde inanimé. Bon, une autre chose, ça j'ai parlé un peu du temps, là, de l'affectation temporelle et puis l'amplitude. Maintenant, si on regarde la forme spatiale de cette image électrique, là, qui est projetée sur le corps, si je fais un transect, on voit qu'elle a une forme de chapeau mexicain. Et les biologistes ont proposé ce qu'on appelle des invariants perceptuels, du style, par exemple, un invariant qui va vous dire que le rapport entre la pente max et la hauteur de ce chapeau mexicain va encoder la distance du corps du poisson à l'objet, indépendamment de la taille de l'objet. Donc, d'où la notion un peu d'invariance. Donc ça, ce sont des choses qui sont très, très étudiées en biologie. Et on peut dire en général que, contrairement à la vision, j'ai parlé de cette métaphore vision avec la rétine électrique. Nous, on a un cristallin qui va focaliser les lignes de champ. Le poisson, lui, n'a pas ce mécanisme pré-récepteur. Et donc, les images électriques sont fondamentalement floues. Et la manière dont les poissons exploitent ces images pour percevoir leur environnement est un sujet extrêmement actif en biologie. Et donc, on verra après que, en fait, j'ai utilisé pour l'instant une métaphore visuelle, mais une autre métaphore qui est extrêmement utile pour le roboticien, c'est une métaphore haptique. C'est-à-dire que les poissons, en fait, utilisent le champ électrique comme une espèce de toucher sans contact. C'est-à-dire que le champ électrique est une espèce de corps augmenté autour du poisson, qu'ils viennent frotter, on pourrait dire, à leur environnement et ils apprennent. Enfin, ça leur donne des informations sur l'environnement proche. OK, donc ici, vous voyez des choses remarquables que sont capables de faire ces poissons. Ils sont capables de se localiser, naviguer, communiquer, comme l'a dit Christian. Ils sont capables aussi d'effectuer des tâches cognitives qui ne sont pas simples, et notamment, on peut les étudier en quelques semaines, quelques jours, à reconnaître des objets. Donc ici, vous voyez toute une gamme d'objets. Donc ça, ce sont des expériences faites par Gerhard van der M2 à l'Université de Bonn. Et donc, l'expérience est assez simple. Vous avez un poisson qui peut accéder à deux chambres séparées. On ouvre la porte et puis le poisson va chercher, doit reconnaître le bon objet. D'un côté, dans cette expérience que vous voyez en vidéo, il y avait un petit cube et un gros cube. Donc, on s'intéressait à la taille, mais on peut varier les formes, enfin, tous les attributs de l'objet. Et y compris, d'ailleurs, aussi, si ce sont des conducteurs ou des isolants. Donc, toujours dans cette vision noir et blanc, un conducteur, c'est noir, et un isolant, c'est blanc. Donc, faire varier la conductivité. Donc, si le poisson trouve le bon objet, on le récompense, il est nourri. Sinon, on le punit en le chassant et au bout de quelques jours, ces poissons arrivent à reconnaître les formes. Alors ça, du point de vue du physicien et même du mathématicien, ce n'est pas des problèmes simples. Parce que la réponse électrique, ce que nous apprend les lois de la physique, c'est que la réponse électrique des objets, notamment par exemple d'un cube et d'une sphère, elle est extrêmement proche. Ça ressemble un peu à l'analyse de Fourier entre un signal carré et une silusoïde. Il faut aller chercher des harmoniques jusqu'à l'infini pour arriver à avoir une bonne approximation d'un cube avec des arrêtes vives. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'en reprenant cette image de décomposition en série de Fourier, les premiers modes, le mode fondamental est très proche pour un cube et pour une sphère. Et la manière dont ces poissons arrivent à faire la différence entre ces types d'objets, c'est quelque chose qui reste très, très mystérieux. Et qui, même posé comme un problème de maths, n'est pas simple. Alors, pour quelqu'un qui veut faire un robot, là, ça l'est encore moins. Donc, c'est ce qu'on appelle un problème inverse et j'en parlerai par la suite. Ok, donc maintenant, je vais parler un peu du sens électrique artificiel. Après avoir exposé un petit peu, qu'est-ce que le sens électrique et quelles sont les performances de ces poissons. Il y en a bien d'autres. Ils peuvent faire, par exemple, des cartes, naviguer dans des cartes. Personne ne sait encore comment ils font. Ce sont des sujets qui commencent à être abordés en biologie. En robotique, ça serait toute la question de la construction de cartes, le slam, enfin, toutes ces choses. Mais là, on aurait une approche bio-inspirée avec un sens qui n'est pas la vision, qui n'est pas adaptée à la construction. En tout cas, à ce que nous, on puisse comprendre comment on peut fabriquer une carte sans image, au sens visuel du terme. Ok, donc, je vais parler maintenant des motivations du roboticien à s'intéresser à ce sens. Bon, c'est tout simple. En robotique sous-marine, il n'y a pas de capteur actuellement qui soit capable d'équiper des robots qui peuvent se déplacer dans des milieux encombrés, avec des obstacles proches, ou dans des eaux troubles, voire turpides, voire même des bouts, comme ici. Ça, c'est des choses qu'on a expérimentées en labo. Pourquoi ? Parce que la vision, tout le monde comprend que le milieu étant opaque, ça ne fonctionne plus. Et le sonar, simplement à cause des multiples rebonds, réverbérations, des signaux acoustiques avec les obstacles, mais au bout d'un moment, vous n'arrivez plus à interpréter. Et après plusieurs rebonds, vous n'arrivez plus à interpréter le signal et à l'exploiter. Donc, le sens électrique, de ce point de vue-là, sur cette niche, est idéalement adapté à la navigation et à la perception dans ce type de milieu. En particulier, il est omnidirectionnel. On a vu que le champ, tout à l'heure, j'ai fait une coupe dans le plan équatorial du poisson, mais c'est un champ tridimensionnel. Et donc, dès que vous placez un objet dans cette espèce de bulle tridimensionnelle, le corps du poisson le perçoit, et le poisson donc le perçoit. Donc, il est omnidirectionnel, il est de courte portée. Alors, je ne l'ai pas dit, mais c'est important. C'est un sens de courte portée. C'est-à-dire que la perception du poisson avec ce sens, sur des objets petits, c'est à peu près de l'ordre d'une longueur du poisson. Il a deux versions, ce sens, je ne l'ai pas dit non plus. Il a une version active, où le poisson aimait le champ et il récupère la perturbation du champ par les obstacles ou les objets. Mais il a aussi une version passive, que Christian a évoquée quand il a parlé de communication. Donc, dans ce cas-là, le poisson est capable de percevoir un champ qui est créé à l'extérieur de lui-même, par exemple par un autre poisson. Donc, dans la version passive, on va jusqu'à deux, trois longueurs de poisson. Bon, c'est un peu aussi les lois de la physique et puis la sensibilité. Tout est une question de sensibilité du signal. Il faut aller extraire la perturbation du signal par rapport au courant émis. Et même si la nature fait beaucoup mieux que nos capteurs, elle reste quand même limitée par les bruits, etc. Ok, donc, et de toute façon, ce sens, il vaut mieux qu'il soit à courte portée, ce sens, il n'y a aucun intérêt évolutif à ce qu'il soit à longue portée parce que, vu les milieux, ça ne sert à rien de voir loin quand on est dans un monde plein d'obstacles. Ce qu'il faut, c'est voir ce qui se passe autour de nous. Bon, il a une haute résolution, c'est ce que nous ont appris les poissons, et il n'est pas cher. C'est-à-dire que du point de vue techno, c'est vraiment par rapport au sonar, c'est de la techno de base. Il a plusieurs modalités, telles que je viens de l'évoquer, une modalité active, c'est la première, passive, et puis on peut le voir, j'en ai un peu parlé, à la fois comme de la vision, avec cette espèce de rétine électrique, et puis aussi comme un toucher sans contact. Donc, il a une modalité haptique. Donc, bon, sur la base de ces motivations, deux grandes technologies, enfin, deux technologies ont été proposées. Une à gauche, qui sont les gens qui ont, les premiers, eu l'idée de s'intéresser en tant que roboticien au sens électrique. Donc, c'était l'équipe de Matt Kiever, à North Western University. Et puis, à droite, c'est la technologie du projet Angels, qui est un projet qu'on a coordonné sur ce sujet, et qui regroupait des biologistes, des physiciens, des roboticiens. Donc, ce que partagent les deux technos, c'est que, donc ici, vous voyez une perche, et puis ça, c'est vraiment le capteur le plus simple, dans les deux cas, d'ailleurs, qui reproduit le sens électrique. Donc, dans les deux cas, c'est une coque isolante axisymétrique, qui jouit surtout d'une similatrie bilatérale. C'est extrêmement important, gauche-droite, comme le poisson. On verra après pourquoi. Le principe d'émission dans les deux cas, et vous l'avez compris à partir de l'introduction du sens électrique et naturel, c'est qu'on va polariser une électrode. Donc, dans chaque cas, il y a des électrodes. Là, ici, elles sont toutes petites. Là, elles sont très grosses. C'est du métal. Et il y en a une qui va être polarisée par rapport à toutes les autres, dans les deux cas. Et cette électrode, qui est en queue, ça va représenter ce qu'on a vu tout à l'heure comme étant l'organe électrique de décharge. Donc, dans les deux cas, c'est un signal sinusoïdal. Même si, dans notre cas, on verra que ce signal sinusoïdal, on peut l'émettre sur des fenêtres temporelles, et que ça sert quand on veut faire, par exemple, de la communication, du multi-robot, de la swarm robotique, des choses comme ça, pour éviter que les robots émettent simultanément, parce que dans ce cas-là, les signaux ne sont plus exploitables. OK. Et le principe de réception, par contre, est différent. Dans un cas, dans cette technologie, on mesure les potentiels à partir d'électrodes flottantes, alors qu'ici, on mesure les courants qui traversent les électrodes, le flux de courant. Donc, c'est exactement ce que je vous ai fait voir tout à l'heure sur le poisson naturel. Disons que c'est plus proche du poisson que la technologie de nos concurrents, entre guillemets, parce que c'est aussi des collègues. Alors, je vais parler maintenant de cette seconde technologie, où on impose les tensions et on mesure les courants. Le plus simple des capteurs, c'est celui-ci, vous voyez ici. Alors, ce sont des capteurs allongés, puis après, on va voir comment on implémente ce capteur sur un robot. Donc, quand je dis capteur, moi, le capteur et le robot, c'est pratiquement la même chose, puisque le capteur, il est distribué sur le robot. Et sa morphologie, la morphologie du robot participe complètement aux propriétés du capteur. Donc, ici, voilà le plus simple de tous ces capteurs. C'est un organe, ici, de décharge. Donc, j'ai dit, c'est cette électrode émettrice. Et puis, deux électrodes réceptrices, gauche-droite. C'est une espèce de vision électrique binoculaire, on pourrait dire. Et le principe physique de ce capteur est celui du poisson. C'est-à-dire que si on polarise l'électrode émettrice par rapport au récepteur, on met sous tension, on crée un champ dipolaire autour de la sonde, du capteur. Si on met un objet, maintenant, ce champ dipolaire va polariser l'objet. Et ce dipôle de l'objet va réémettre un champ qu'on appelle le champ secondaire, qui est la réponse perturbative de l'objet au champ primaire qu'on appelle le champ basal. Donc, je le note delta E, ici. Et ce que va mesurer le capteur, ce sont les perturbations des courants qui sont imposées par ce champ perturbatif dû à la présence de l'objet. Enfin, voilà, ça, c'est la physique un peu de base que l'on retrouve et qui est celle du poisson. Alors, à partir de cette techno, on a développé au cours d'un projet ANR et puis de ce projet européen, Future Emerging Technologies, qui s'appelait ANGELS. On a donc développé un laboratoire. Ici, vous voyez un aquarium d'un mètre cube. On en a un second maintenant qui est plus gros. Il est plein d'eau douce, alors que l'autre est plein d'eau de mer. Et les deux sont surplombés par une espèce de portique où on peut piloter XY et Z, c'est-à-dire la profondeur. Et puis aussi l'angle dans le plan d'une sonde qui est accrochée à la perche que vous avez vue tout à l'heure. Là, on devine la sonde et là, il y a même un objet. Vous le retrouvez ici. Et donc, l'idée, ça va être de piloter le mouvement de cette sonde à partir des mesures électriques rebouclées sur un algorithme, des lois de commande. Donc, c'est un système qui est idéal, idéalement adapté à la robotique, bien inspiré de ce sens. Ici, vous voyez une espèce de maquette avec des électrodes et ça permet d'aller tester des morphologies de robots avant de les développer. Ok, donc maintenant, je vais parler un petit peu de ce que l'on peut faire et de ce que l'on a fait avec ce sens électrique. Donc, ce que l'on cherche à reproduire le vivant, il s'agit d'agir et percevoir qu'est-ce que fait l'animal. Il agit et perçoit en accord avec son environnement. Donc, agir, ça va vouloir dire, par exemple, se déplacer pour trouver des objets d'intérêt, des proies, par exemple. Tout en évitant ou en longeant des obstacles, contrôler l'émission. Donc, on parle de perception active. C'est-à-dire que les capacités d'action, on va dire, de ces poissons et des robots que l'on attend, ce n'est pas seulement le mouvement, la locomotion, mais c'est aussi contrôler l'activité électrique parce que l'action, c'est un sens actif. Donc, l'émission des champs fait partie de l'action. Et puis, la percevoir, ça va être quoi ? Ça va être localiser des objets en premier, reconnaître ces objets, donc leur nature, leur forme, leur taille, interagir avec des congénères, communiquer. Et puis aussi, je l'ai dit, et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore abordé, construire des cartes et se localiser dans des cartes pour des problèmes de navigation au long cours. Alors, pour résoudre ce problème, ces différents problèmes, on va coupler l'action et la perception, on va le voir par des boucles de rétroaction. Donc, je vais commencer par le premier problème qu'on a abordé, qui est la navigation sous-marine. Et ça, ça a été développé dans le cadre d'un projet que j'ai déjà mentionné, qui s'appelle le projet Angels. Donc, c'était un Angels, il y a Anguille e-forme au début, donc c'était un robot Anguille e-forme, un peu comme celui que j'ai introduit au tout début. Mais ce robot Anguille e-forme était constitué de petits robots qui étaient capables de se détacher, de se raccrocher, c'est ce qu'on appelle le problème du docking. Et chacun de ces petits robots avait des hélices qui leur permettaient de se déplacer en avant, de tourner, de passer en arrière. Et ils étaient équipés de ce sens électrique. Et donc, l'idée, c'était que la morphologie pouvait s'adapter aux circonstances de l'exploration de ce robot. Et quand il y avait des détails ou que le milieu devenait encombré, le robot était capable de se détacher, d'aller explorer l'environnement et puis ensuite se rattacher. Bon, c'est un projet totalement fou, mais c'est le but des projets futurs émergés, des technologies que l'Europe finance. Donc, il faut être un peu crazy pour avoir du succès dans ces appels. Voilà. Donc, maintenant, je vais parler un peu du problème de la navigation et en fait de tous les problèmes que je... Mon premier slide marche aussi pour tous les autres. Donc, voilà, avec une approche du type ingénieur. Donc, en fait, ce que je veux dire ici, c'est que si on arrivait à résoudre le problème de maths que je vais vous exposer, on pourrait résoudre tous les problèmes dont j'ai parlé. Et ça, c'est l'approche de l'ingénieur. Et évidemment, malheureusement, on l'a tenté, mais elle ne fonctionne pas. On ne peut pas fonctionner. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, qu'est-ce que c'est que ce problème ? Déjà, c'est ce qu'on appelle un problème inverse. Donc, vous mettez un robot ou un capteur dont j'ai parlé, donc une sonde pour nous. Vous voyez, il est ici. Il est actif, j'ai mis un A. Et vous le polarisez et il est enclos dans une scène avec des frontières isolantes. Et puis, vous mettez des objets qui sont soit isolants, soit conducteurs ou d'autres capteurs même qui sont passifs, qui vont simplement mesurer ce que l'autre capteur produit. Et si on était capable de... Donc, qu'est-ce que c'est que le problème inverse, déjà ? C'est de dire, connaissant les tensions que j'impose à mon capteur et connaissant les courants que je mesure, est-ce que je suis capable de reconstruire complètement la scène qui m'entoure ? Alors, si on le pose directement, ce problème, c'est ce qu'on appelle un problème d'impédance, de tomographie d'impédance. Et l'idée, c'est quoi ? C'est d'aller retrouver une espèce de carte de la conductivité qui est appelée ici gamma, qui vérifie les équations qui sont ni plus ni moins ici que la conservation des courants. Gamma, grade de phi, grade de phi, c'est le potentiel électrique, grade de phi, le champ électrique, gamma, grade de phi, le courant, et l'autre, Nabla, avec un point, c'est div, la divergente. Donc, ça veut dire que les courants sont conservés, mais on s'en fout. Et donc, si on arrive à retrouver les gammas qui vérifient ces équations, qui sont des équations dérivées partielles pour les conditions limites imposées et mesurées sur le capteur, alors on a tout gagné. Donc, comme je l'ai dit, ce problème inverse, c'est un problème de tomographie d'impédance. On peut l'aborder avec des algorithmes, par exemple, type EEG, ce qu'on trouve en l'imagerie médicale, où vous avez des problèmes un peu comparables. Vous mettez des électrodes sur un scalp, et puis vous mesurez les DDP, et vous arrivez à reconstruire l'activité électrique du cerveau. Donc, c'est un problème plutôt basé sur le mode passif. C'est juste une écoute, mais, pas un écho, mais disons qu'on peut utiliser le même type d'algorithme. Alors, malheureusement, malgré les énormes travaux de ces communautés, il y en a d'autres, notamment en géophysique, qui adresse des problèmes comparables, les solutions sont beaucoup trop lourdes pour être utilisées en ligne et en robotique, donc c'est totalement impossible. Avec peu de récepteurs, comme c'est notre cas, et puis avec des modèles qui, de toute façon, ne sont pas simples. Voilà, donc, comment on a fait pour dépasser cette difficulté ? Eh bien, on est revenu un peu au poisson, et on a décidé d'exploiter les synergies entre l'action et la perception. Ce que l'on a découvert, mais c'était connu du point de vue épistémiologique, on va dire, c'est que, en général, on va dire, le point de vue de l'ingénieur, c'est que la perception est mise au service de l'action, c'est-à-dire que dans des boucles de rétroaction, type asservissement, je mesure, je compare à une consigne et j'agis en conséquence. Là, ici, c'est aussi, l'idée, c'est d'inverser cette causalité en disant qu'on va mettre aussi l'action au service de la perception, c'est-à-dire qu'on va non seulement percevoir pour agir, mais aussi agir pour percevoir. Et on s'aperçoit que si on commence à reboucler ces deux trucs dans ces deux sens, ces deux fonctions, et si on prend une bonne morphologie, quand je dis une morphologie, c'est une morphologie vraiment du capteur, eh bien, on s'aperçoit que si tout ça est en accord, alors, au bout d'un moment, on arrive à faire des trucs super, on va dire, à atteindre nos objectifs sans aucun modèle et sans typiquement résoudre ces problèmes inverses. On va dire que c'est le capteur lui-même qui, en situation réelle, résout le problème inverse en agissant, on pourrait dire ça. Donc, c'est plutôt, voilà, ce serait le capteur qui serait finalement le, qui résout par l'action et la perception le problème de départ. Donc, pour partir de cette idée qui est liée à ce qu'on appelle l'embodyment, l'intelligence du corps, l'intelligence incarnée, c'est-à-dire que l'intelligence n'est pas uniquement la manipulation de représentation symbolique comme celle du joueur d'échec, mais que le corps participe à la compréhension du milieu, à la perception donc, et qu'il y a donc une intelligence qui est encodée dans ce corps au travers des lois de l'évolution, et bien, bon, voilà, ça, c'est vraiment ces idées-là que l'on a, que l'on a, sur lesquelles on s'est appuyé, et dans le cas des poissons, il faut quand même partir, parce que c'est des concepts, mais bon, on peut arriver à les instancier dans la réalité, c'est pas simple, et on est parti d'une expérience très simple que vous voyez ici, qui a été faite par nos collègues d'Uruguay, Angel Capouti, l'expérience est la suivante, on met un poisson dans un aquarium, il est dans le noir, et puis on met un dipôle électrique au centre de l'aquarium, le dipôle est éteint, le poisson navigue calmement, et tout d'un coup, on met le dipôle sous tension, alors tout de suite, il se crée ce champ électrique que vous voyez dans l'aquarium, et le poisson considère, ce sont des poissons qui sont très territoriaux, et donc il considère que ce dipôle étranger est un intrus qu'il faut chasser, donc il va essayer de l'attaquer, c'est un réflexe d'agression, alors on voit évidemment qu'il est dans le noir, donc qu'est-ce que fait le poisson ? On voit ici ces trajectoires qui ont été enregistrées en couleur, le poisson va simplement suivre les lignes de champ de manière à rejoindre l'origine de leur émission, c'est-à-dire le dipôle intrus, et c'est cette idée-là de suivi de lignes de champ que l'on a exploité, qui a été extrêmement féconde, donc elle correspond bien à la méthodologie de départ, puisqu'on va agir de manière à aligner le corps du capteur ou du robot sur des lignes de champ et de manière à faire, alors quand je dis pas forcément aligner d'ailleurs, il peut aussi se désaligner, l'idée c'est plutôt de réagir par rapport aux lignes de champ qu'il mesure. Voilà, donc c'est ce qui est dit ici, l'idée ça va être d'orienter le capteur, alors quand on veut faire donc qu'est-ce qui est écrit ? Rechercher et éviter des objets, c'est les deux premiers comportements, ça va être donc l'idée, ça va être d'orienter le capteur, alors ça c'est quand on cherche à rejoindre un objet pour annuler le flux latéral de courant qui est renvoyé par la scène, donc en fait l'idée est assez simple, rappelez-vous du capteur binoculaire, imaginez que les lignes de courant, donc le capteur émet un champ, s'il y a un objet, le champ renvoie un champ secondaire, enfin l'objet renvoie un champ secondaire, ce qu'on appelle le champ réfléchi, et qu'est-ce que fait ce capteur binoculaire ? Il va mesurer les courants qui rentrent à gauche et à droite dans les deux électrodes de tête, et il va les comparer, il va faire la différence, et quand les courants sont nuls, ça veut dire qu'ils rentrent autant à gauche qu'à droite, et donc ça veut dire que le champ perturbatu renvoyé par l'objet, ça veut dire qu'on est aligné avec lui, on est en train de remonter les lignes de champ comme ce qu'on a vu dans l'aquarium et le poisson, c'est ça l'idée, donc c'est très simple, c'est encore qu'il fallait y penser. Donc la loi de commande la plus simple de toutes qui arrive à faire déjà des choses, c'est de se dire je vais piloter la vitesse d'avance parallèle au corps de la sonde, toujours avec une constante, et puis je vais simplement orienter la vitesse angulaire pour faire en sorte que ça soit un simple, qu'elle soit proportionnelle à ces différences de courant gauche-droite qu'on appelle latéral. Alors, donc vous voyez que déjà il n'y a pas de modèle là-dedans, il y a la seule chose qu'il faut faire c'est régler grand C et petit K, et ça, ça peut être fait une fois pour toutes sur le robot, au début on le règle, même si on est capable de donner avec les lois de la physique et un peu de mathématiques simples, ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Alors on peut, là ici, ce qu'on appelle un gain proportionnel, pour faire la commande vraiment la plus simple, commande proportionnelle, là c'est une constante, mais en général on peut aussi la rendre dépendante de ce qu'on appelle la somme des courants, non plus la différence gauche-droite, mais la somme gauche-droite, c'est ce qu'on appelle les courants axiaux, et eux, ils vont, on s'aperçoit qu'ils encodent la nature électrique par exemple de l'objet qui a renvoyé le champ, est-ce qu'il est conducteur, est-ce qu'il est isolant, ça va changer les signes de ces courants axiaux, et puis ces courants axiaux nous en forment aussi sur l'éloignement, la distance de l'objet par rapport au capteur, donc les courants latéraux c'est plutôt l'orientation de l'objet par rapport au capteur, à l'axe du capteur, et axiaux c'est plutôt la distance, donc il y a une espèce de ségrégation aussi entre les courants latéraux, la différence des courants gauche-droite et la somme des courants gauche-droite. Bon, bref, donc simplement pour dire qu'avec des lois extrêmement simples basées sur l'analyse des signes par exemple de delta-iax, eh bien on peut encoder des comportements pertinents du type chercher des conducteurs en y votant des isolants, éviter tous les objets électriquement contrastés, faire l'inverse, c'est-à-dire éviter les isolants, éviter les conducteurs et rechercher les isolants, enfin voilà, on a beaucoup de combinaisons, et la seule condition requise pour que cette loi marche, il faut qu'il y ait une symétrie bilatérale, il faut que quand je fasse gauche-point droite, eh bien il n'y ait pas, le capteur est répondu sur le flanc droit de la même manière que sur le flanc gauche pour que cette différence soit pertinente, et puis il faut aussi que la forme du capteur soit compressée, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que le capteur soit trop large parce que sinon, le courant à gauche et le courant à droite ne représentent plus la même ligne de champ, pour revenir à l'idée de tout à l'heure du suivi de ligne de champ. Donc voilà l'influence, comme je disais, de la morphologie sur, voilà, quand la morphologie est adaptée, on a vu que les synergies actions-perceptions s'emballent, on pourrait dire, à tel point qu'il n'y a plus besoin de modèle et que tout devient simple. Bon, voilà ici des exemples en simulation de cette stratégie, donc le capteur va rejoindre un objet qui est un conducteur et puis ici il va éviter des isolants qui sont en bleu et aller rechercher des conducteurs qui sont en rouge. Donc tout ça a été fait mathématiquement ensuite avec des simulations et puis ensuite sur des vrais robots, évidemment. Bon, on peut continuer cette idée, c'est à faire des lois plus compliquées, par exemple, donc ajouter, si on ajoute des électrodes, là ici on a vu du binoculaire, bon, à gauche-droite, ici on ajoute des électrodes, ce qu'on appelle une électrode de cou puis d'épaule, eh bien grâce à ces électrodes multiples, on va avoir non seulement une perception de l'orientation des objets mais aussi d'une certaine profondeur et puis on peut aussi mémoriser des courants lors de certains événements et puis les maintenir par la suite et faire de la navigation, par exemple, en suivant les contours d'un objet. Donc, vous voyez ici, ça ce sont des expériences où le, donc ça c'est sur le banc d'essai que je vous ai fait voir tout à l'heure, de 1 mètre cube, là où le capteur démarre et puis il va suivre un objet qui est un cube. Ici, il suit les frontières de l'aquarium et là, l'expérimentateur a placé une paroi, donc il a fait un premier tour en vert puis tout d'un coup il a mis une paroi isolante, un coin et le robot s'est désaxé de manière à suivre le paroi à une distance qui est à peu près toujours la même, c'est ça un peu l'idée. Donc c'est de suivre les contours des parois d'un objet en finalement en maintenant des courants. Donc tout ça, c'est bio-inspiré parce que toutes ces idées nous sont venues en étudiant les poissons mais c'est aussi ce que les roboticiens appellent tout simplement de la commande référenciée capteur. Donc il y a aussi une autre façon d'en parler qui est beaucoup plus ingénieur et qui est basée sur la commande référenciée capteur. C'est-à-dire qu'on va suivre des mesures directement on va enregistrer, on va suivre des consignes sur les mesures faites directement par le capteur sans passer par des modèles symboliques qui représentent une interprétation de ces mesures. Et donc on a des choses ce qu'on appelle ces réactifs on pourrait dire réflexes aussi on a des choses qui fonctionnent qui fonctionnent très bien qui sont rapides qui sont des boucles rapides à bas niveau elles peuvent être analogiques aussi donc bon il y a tout un tas de vertus ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir des représentations de haut niveau mais c'est simplement qu'il faut déporter le maximum de problèmes de perception au niveau les plus bas et notamment faire utiliser cette idée de l'intelligence du corps si on prend la bio-inspiration comme épistémiologie de nos affaires bon voilà ici alors pourquoi j'ai mis celui-ci ah oui parce que c'est une une simu justement où le robot va tourner la sonde va tourner autour d'un objet puis vous voyez le dipôle cette espèce de petite boussole électrique ça ça représente le champ réfléchi par le par l'objet ok donc à partir de là ces idées-là donc maintenant je vais ça c'était un peu les concepts et on les a déclinés dans plein de sujets un sujet c'est ce qu'on appelle le sens électrique passif donc j'en ai un petit peu parlé donc on peut toujours faire des suivis de stratégies de lignes de champ où les champs ne sont plus les champs réfléchis par les objets donc on n'est pas en mode actif mais les champs sont exogènes aux capteurs ou aux robots donc un des problèmes qui est crucial en robotique sous-marine qui est très délicat c'est la récupération des AUV donc des robots un peu torpils et la phase où on les récupère est très critique et là c'est là où on peut en perdre et donc l'idée c'était de faire des stations de docking qui vont émettre dont on va contrôler par le jeu de la géométrie le placement des électrodes les lignes de champ et faire une espèce de filé électrique filé au sens de filé d'un poisson qui va attraper le robot dans sa phase finale de retour de manière à le docker mécaniquement à une station donc on a étudié ça toujours avec ces stratégies de suivi de lignes de champ enfin en tout cas de réaction aux lignes de champ de l'environnement donc ça c'est des voilà donc là ça va être deux modules vous vous rappelez du projet Angels donc ça c'est deux des modules et c'est justement le docking alors il y en a un qui émet alors les amis volontairement en surface il y en a un qui émet des lignes de champ et l'autre suit les lignes de champ du premier de manière à rejoindre sa queue et à se docker donc on ne va pas voir le docking mécanique parce que ce qui nous intéressait ici c'est le docking électrique on voit toutes les alors si on avait dû faire ça avec des modèles avec l'approche du début c'était monstrueux on a essayé au début mais voilà faire un modèle électrique déjà d'une forme aussi compliquée que ces robots c'est de la réponse électrique c'est extrêmement compliqué enfin bon après il faut mettre tout ça dans un filtre de Kalman par exemple etc enfin tout ça c'est des approches qui sont évidemment qui sont tout à fait exclues par rapport à à nos objectifs qui étaient inaccessibles ok bon voilà là ici c'est un peu de multi-agents avec une idée toujours aussi de on pourrait dire de commandes référencées multi-capteurs référencées capteurs donc là c'est des c'est des c'est des robots et on doit les faire naviguer en formation et un robot va émettre un champ et les autres vont se caler dans ce champ comme une espèce de toile d'araignée j'ai dit avec les courants attendus et si on maintient ces courants au cours du temps et bien les robots peuvent se déplacer en formation alors le problème là-dedans c'est que vu la portée est restreinte il faut que le robot leader qui émet le champ et bien il faut que le rôle switch passe d'un poisson à l'autre enfin d'un robot à l'autre et en alternance de manière à ce que les robots ne se perdent pas mutuellement bon là je ne vais pas décrire mais enfin on a tout un tas de modèles basés sur la méthode des réflexions de manière à avoir des modèles rapides des interactions électriques dans un cas comme ça multi multi agent multi robot ok l'estimation de forme pardon donc là maintenant on va parler un petit peu de la reconnaissance d'objet c'est un autre sujet après la navigation donc là on voit un poisson qui découvre un objet pour la première fois et qui est en train de l'explorer donc ce que l'on voit c'est que le poisson utilise énormément les interactions enfin les capacités à bouger de manière à aller apprendre des choses donc ce qui manque ici c'est l'activité électrique mais on voit que le poisson c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure va frotter son champ électrique à l'objet en particulier aux arêtes ici de manière à aller saisir une image de cet objet donc on peut dire que le poisson effectue une véritable danse pour reconnaître un objet et ça c'est finalement de l'haptique ce qu'on est en train de dire là c'est que c'est 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 la modalité haptique donc en fait quand il va quand ces poissons reconnaissent un objet à la fois ils utilisent le sens électrique comme un toucher et puis aussi comme une rétine comme une vision électrique ok donc ici ce que nous on a fait c'est les objets de forme les plus simples qui sont ellipsoïdaux c'est des objets pour lesquels on a des modèles de la réponse électrique sachant que dans le cas général comme j'ai dit ces espèces de décompositions à l'infini qui sont pas qui sont des versions tridimensionnelles des séries de Fourier qu'on appelle harmoniques sphériques et c'est loin d'être c'est loin d'être simple il y a des compositions multipolaires etc et ce sont des sujets actifs d'études en traitement disciplin en physique et en mataply pour résoudre ces problèmes inverses dont j'ai parlé au début donc ici la stratégie que l'on a utilisé pour reconnaître ces différents objets donc la taille des ellipsoïdes et puis ici ce sont les matériaux isolants là ces conducteurs on s'inspire de la biologie en tout cas ce que l'on pense que fait le poisson et dans un premier temps on va localiser et ensuite on va reconnaître parce que ce que j'ai pas dit c'est que la réponse électrique des objets et bien les informations de localisation et puis de forme de l'objet de taille sont totalement intriquées on voit que les quantités physiques elles sont multipliées entre elles donc c'est extrêmement difficile quand on fait la mesure de voir la différence d'influence entre la distance et la taille de l'objet autrement dit un objet un gros objet loin ou un petit objet près c'est la même chose donc ce que l'on fait c'est de dissocier les deux et de résoudre d'abord le problème de la localisation alors le problème de la localisation on pourrait le faire avec l'approche un peu ingénieur du départ avec des modèles puisqu'on a les modèles de l'hype solide etc. et puis faire du filtrage de Kalman et aller chercher la localisation c'est pas ce que l'on a fait parce qu'on a finalement beaucoup plus simple et on va plutôt exploiter on a plutôt exploité le positionnement enfin les commandes réactives de tout à l'heure l'idée et l'idée c'est de se dire on ne va pas localiser l'objet mais on va se déplacer par rapport à l'objet de manière à se mettre dans une position où les mesures sont celles ont des propriétés attendues donc on parle plutôt de non pas de localisation mais de positionnement vous voyez on met l'action à l'intérieur dans le cas de la localisation grosso modo ça pourrait être déjà un problème de statique c'est-à-dire qu'on met le capteur on met l'objet on fait une mesure et on cherche où est l'objet par rapport au capteur mais ici non on va agir et on va se positionner toujours avec ces idées de positionnement enfin de réaction aux lignes de champ par rapport à l'objet et une fois qu'on aura fait ça on saura où est l'objet par rapport au capteur et là on pourra utiliser une technique classique de l'ingénieur là qui est d'identifier un modèle de la réponse en fait multipolaire de ces de ces de ces de ces élites solides le long d'une trajectoire stéréotypée qui qui alors on a vu selon les denses de ces poissons qui a des trajectoires plus ou moins riches qui vont exciter au mieux les la réponse électrique des objets bon c'est pas des choses qu'on a étudiées de manière systématique mais les trajectoires assez simples nous ont donné satisfaction on va dire pour l'instant alors voilà l'idée du positionnement réactif la sonde va s'aligner avec les axes de l'ellipsoïde donc là on le voit bien c'est les propriétés de symétrie relative du capteur qui a toujours cette symétrie bilatérale et de l'objet déjà on voit que si les courants gauche droit sont les mêmes ça veut dire nécessairement donc les ilates dont j'ai parlé tout à l'heure sont nuls ça veut dire nécessairement qu'on est aligné soit avec le petit soit avec le grand axe donc on a déjà désambigué l'orientation de l'objet par rapport au capteur vous voyez vous faites sauter grâce aux propriétés de symétrie et à ces idées de commandes réactives vous faites sauter des inconnus de localisation donc ça devient plus simple et on a aussi découvert là c'est juste je viens de parler des courants latéraux gauche droite des deux électrodes de tête mais que pour une certaine valeur des courants de cou et je vous rappelle que dès qu'on rajoute des électrodes on a une information sur la profondeur sur la distance de l'objet au capteur et bien on peut assurer une certaine distance attendue du capteur au centre de l'objet et alors là par contre ça a été une grosse surprise c'est qu'on a trouvé un invariant c'est à dire que cette distance est indépendante de la taille et même dans une certaine mesure de la forme de l'objet alors vous allez me dire oui mais ça marche que pour les objets ellipsoïdaux qui ont des qui ont des symétries mais il se trouve que la réponse électrique je vous ai dit que c'était comme une série de fourriers et bien l'ordre dominant la réponse dipolaire est toujours celle d'une ellipsoïde équivalente donc en fait tout objet de taille quand même raisonnable par rapport au capteur se comporte en premier en leading order à l'ordre dominant comme il est ellipsoïde donc le capteur s'alignera avec un objet quelconque on va dire même si on n'a pas testé tous les cas de figure ok une fois qu'on a fait cet alignement et bien on connaît donc la position de l'objet par rapport au capteur d'une manière précise et puis on peut lancer comme je vous ai dit tout à l'heure une trajectoire donc ici on a fait bouger sur cette simu l'objet par rapport au capteur en fin de compte c'est le capteur qui bouge par rapport à l'objet tout ça ce sont des données expérimentales et on a lancé un filtre de Kalman basé sur la réponse multipolaire de l'ellipsoïde et vous voyez comment le filtre converge vers la bonne la bonne configuration ok bon d'autres idées j'ai parlé un petit peu d'haptique et bien on a aussi développé vraiment la composante haptique du sens électrique dans un projet avec le CEVA l'idée était d'équiper les robots manipulateurs sous-marins téléopérés alors pour vous donner une idée dans la catastrophe du golfe du Mexique là aux Etats-Unis il y a quelques années les gars ont mis des semaines et des semaines à fermer une vanne avec le pétrole qui dégueulait du pipe etc et tout ça en téléopération et c'était l'enfer donc si bien que la DARPA a lancé un concours en téléopération sous-marine avec des conditions comme ça terribles pour fermer juste une vanne et donc là l'idée c'est d'assister le téléopérateur qui est en surface d'un retour haptique et le retour haptique il va finalement traduire les déformations d'un champ électrique qui enveloppe le robot manipulateur donc l'idée un peu c'est de se dire que le corps électrique et c'était déjà l'idée des commandes réactives dont j'ai parlé le corps électrique une fois qu'on lui a mis un gain vous vous rappelez du gain proportionnel et bien ça devient un corps élastique finalement sur lequel le robot va rebondir sur ce corps élastique enfin sur les objets en fonction d'élasticité de ce corps virtuel élastique voilà un peu l'idée donc là on pilote avec un un bras maître un robot équipé donc de du sens de ce capteur électrique avec des électrodes qui recouvrent ou qui sont en bout etc et puis avec les courants qui sont ramenés on va interpréter ça en efforts qui sont traduits sur le joystick donc c'est ces efforts élastiques dont j'ai parlé un peu ça l'idée bon il y a des plein de voilà bon pour montrer parce qu'une des difficultés en téléopération c'est la stabilité des boucles et donc là on a utilisé la passivité dès qu'on a des propriétés de passivité donc en fait on a émulé les forces électriques comme des forces de coulomb enfin il y a tout un truc avec des charges virtuelles etc bon je vais passer ça sous silence ce que l'on voit ici c'est que voyez la sonde se rapproche du de la paroi de l'aquarium qui est isolante donc le champ électrique se compresse et tout de suite ça va se traduire par une force qui est renvoyée sur le joystick donc là ici je ne sais pas trop ce qu'il y a je ne sais pas si c'est très ah oui ici c'était une version avec un peu plus compliquée avec la sonde qui voyage au-dessus d'un d'un réseau comme ça de tubes isolants et on voit comment comment cela interagit avec le avec l'opérateur ce qu'il y a le joystick bon je ne vais pas on peut suivre les parois de de l'aquarium en occultant la scène juste avec un retour haptique et puis je vais parler maintenant un petit peu de d'un autre sujet qui est lié un autre projet européen qui s'appelle subcultron dans lequel on était partenaire dont l'idée de ce projet c'était de de faire un swarm de robots avec une une centaine un swarm éthorogène c'est quoi un swarm c'est un essai c'est-à-dire plein de plein de robots qui interagissent entre eux et c'est toujours un paradigme type bio-inspiré et la bio-inspiration ici c'est un peu la bio-inspiration des insectes sociaux c'est-à-dire que chaque insecte a peu d'intelligence embarquée mais l'interaction entre chacun avec des lois simples et puis avec le milieu créé au cours du temps etc un comportement collectif intelligent c'est le truc d'émergence etc avec des paradigmes type physique statistique thermodynamique etc ok donc nous notre but là-dedans enfin notre rôle c'était d'équiper donc c'est un soir métérogène c'est-à-dire qu'il y a trois types de robots il y avait les plateformes ici qui récupèrent les robots qui les dock enfin etc qui les alimentent en énergie bon bref il y avait des amphores là qu'on appelait les moules artificielles qui étaient au fond c'est des petites usines à capteurs bon je vous passe je vous passe l'inventaire des capteurs mais il y a notamment des capteurs d'oxygène et puis et puis il y avait une trentaine de robots qu'on appelle les fiches les poissons artificiels qui faisaient la navette entre les les moules et les les plateformes qui certains les appelaient les lénuphars la poésie du projet et comment dire alors le but de ce de ce système c'est qu'il était capable de s'auto-déployer et d'aller traquer un phénomène qui embête la ville de Venise qui s'appelle l'anoxie où tout d'un coup aux périodes les plus chaudes de l'année le l'oxygène dans certaines zones se chute drastiquement et ça crée un phénomène de pollution qui est catastrophique écologiquement et aussi touristiquement enfin etc voilà donc nous ce qu'on devait c'était équiper les les amphores là et les poissons du sens électrique donc vous voyez que tout est en plastique tout est isolant et puis vous retrouvez les électrodes donc la seule chose qu'on a imposé c'est la symétrie bilatérale dont on a parlé tout à l'heure puisqu'elle simplifie énormément les choses et puis pour les poissons électriques cet accord avec la possibilité de se déplacer en avant et latéralement le V et Omega de tout à l'heure je passe les détails l'une des difficultés quand on fait du multi robot c'est qu'il va falloir organiser l'activité électrique à l'échelle collective il n'y a plus seulement un poisson isolé alors du coup il y a deux trucs premièrement on a vu tout à l'heure que l'amplitude enfin je ne l'ai peut-être pas dit mais c'était sous-entendu quand j'ai fait K fois ilat etc c'est l'amplitude qu'elle est utilisée dans les lois réactives de navigation dont j'ai parlé donc l'amplitude elle était déjà occupée et donc pour pour faire de la communication on ne pouvait plus l'utiliser donc on a utilisé la fréquence on a joué sur les fréquences c'est la modulation de fréquence qui a encodé parce que ce qu'on voulait c'est que ces poissons oui je ne l'ai pas dit on voulait que les que les robots poissons puissent échanger des messages et même les colportés avec de moule en moule c'était ça un peu l'idée et voilà et puis ensuite une règle extrêmement importante que j'ai un peu évoqué au début qui est que deux robots ne peuvent émettre simultanément s'ils émettent simultanément alors les signaux sont inexploitables c'est déjà le cas dans la nature donc dans la nature les poissons ont des stratégies de manière à ne pas parler en même temps donc les poissons pulsent les pulsés là dont j'ai parlé type le poisson éléphant ils parlent les uns après les autres ils émettent des pulses et chacun parle l'un après l'autre d'une manière ordonnée et puis ça se répète en cycle en boucle et puis les ceux qui émettent des ondes et bien ils défasent légèrement enfin ils modulent ils changent leur fréquence de manière à ce qu'il n'y ait pas d'interférences ok donc nous j'ai dit la fréquence utilisée pour la communication et l'amplitude pour la navigation pour réutiliser tout ce que je vous ai montré avant et puis pour régler le deuxième problème qui est celui d'éviter ces interférences et bien on a utilisé des algorithmes de désynchronisation parce qu'il y a deux approches soit on on dit qu'il y a une horloge absolue et puis tous les robots émettent par exemple les uns après les autres selon cette bon c'est une approche on va dire centralisée mais ça c'est compliqué ça marche pas enfin bon c'est pas assez robuste donc là l'idée c'était de faire quelque chose de complètement bio-inspiré encore une fois l'idée c'était que c'était une approche totalement distribuée où les robots en présence les uns des autres c'est à dire au sens de la portée du sens électrique et bien vont s'auto-synchroniser mutuellement par des interactions simples donc là c'est un peu l'approche insectes sociaux dont j'ai parlé voilà donc j'ai dit la règle finalement de base à respecter c'est qu'un seul robot lui inclut peut être actif dans la portée des autres c'est un peu l'idée donc l'algorithme de désynchronisation puisqu'il s'agit d'un algorithme de désynchronisation il ne faut pas qu'ils émettent en même temps et non pas de synchronisation ou alors on synchronise les silences l'algorithme de désynchronisation il est inspiré des lucioles alors les lucioles elles font l'inverse elles se synchronisent donc en fait pour attirer le maximum de partenaires sexuels qui sont ailés elles vont synchroniser leurs flashs c'est à dire qu'elles émettent des flashs lumineux au départ ils sont totalement désynchronisés les uns des autres et au bout d'un moment par ces règles d'interaction elles se synchronisent sur une phase unique et là du coup l'attraction de l'essai est bien supérieure à ce qu'elles seraient si elles étaient désynchronisées donc c'est cette idée qu'on a exploitée je passe les détails vous voyez ici quelques essais malheureusement pas dans la lagune mais dans le banc d'eau de mer j'allais dire d'eau sale parce que l'aquarium est un peu sale et je m'en excuse mais on était un peu pressé voilà donc ici le robot poisson donc là il évite simplement des obstacles là c'est juste ça il n'y a rien d'autre et les lois réactives alors c'est des lois réactives mais vous voyez qu'il est capable cette fois-ci de revenir en arrière de tourner enfin c'est plus compliqué c'est des lois réactives un peu plus compliquées que celles que je vous ai fait voir précédemment avec V qui était une constante positive là il y a beaucoup plus et donc ce poisson émet toujours son champ et il réagit au champ réfléchi par les obstacles qui l'entourent de manière attendue pour qu'il ne percute pas voilà et ici alors j'ai une silue qui est mieux mais je ne l'avais pas à l'époque de cet exposé je suis désolé j'aurais dû la mettre à jour là le poisson s'accroche à une une moule et va échanger un message avec elle et ensuite se libérer donc il y a des comportements toujours un peu réactifs ce qu'on a appelé du hooking électrique c'est de l'accrochage électrique du désaccrochage bon voilà là ils échangent puis ensuite il s'en va alors ce que les dernières les dernières expés on a plusieurs moules et on voit le poisson qui colporte un message d'une moule à l'autre avec un code des électro enfin des pardon des loupiottes qui s'allument des lettres qui s'allument et selon le code couleur ça indique ce qui se passe bon bref voilà voilà un peu l'idée tout ça je ne l'ai pas dit mais ça se fait là dans l'eau salée je l'ai dit dans l'eau de mer et l'eau de mer a une continuité beaucoup plus forte que l'eau douce et l'eau douce même ordinaire qu'on a vu dans les autres expés par exemple Angels était déjà beaucoup plus conductive que les eaux naturelles de ces poissons qui sont en fait très résistibles c'est des eaux qui sont très minérales et donc l'une des difficultés c'est de c'est d'étendre le sens électrique de ces eaux résistives à l'eau de mer donc il y a aussi tout un travail sur l'électronique des capteurs l'adaptation de l'émission en fonction de la conductivité du milieu etc l'énergie enfin bon bon je ne vais pas voilà là je ne sais pas ce que c'est ça c'est une vidéo de j'imagine de subcultrons ah ben là il y a les ouais mais c'est les mêmes ah je suis désolé il y a du son bon c'est pas bon je ne vais pas je ne vais pas ça prendrait trop de temps ce truc je vais passer à voilà juste pour dire bon ça marche aussi dans la boue et puis ça marche aussi dans dans l'air donc dans l'air ce n'est plus les courants mais c'est vraiment les champs électriques et c'est les phénomènes capacitifs c'est à dire la composante dont j'ai parlé la composante complexe là donc on peut refaire le sens électrique donc là c'est un projet étudiant vous voyez que c'est et ça a été fait en quelques semaines donc là l'idée c'est quoi c'est d'équiper une génération de robots de ces champs électriques et de ces commandes de ces commandes réactives de manière à ce que l'interaction des robots et des humains soit safe et c'est un grand sujet de la robotique actuelle on pourrait dire que c'est de la robotique molle avec des corps dont la raideur ou la mollesse s'est ajustée par ces gains là que j'ai évoqué tout à l'heure qui représente la raideur de ce corps électrique augmenté autour du corps réel voilà je m'arrête là qu'est-ce pas-t'o ? Sous-titrage ST' 501